Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Metsons le Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, on continue dans le vintage avec ceci. Alors, Yao, tu as envoyé dans les requêtes et suggestions que tu aimerais bien voir la Valkyrie de Yamato. Malheureusement, je n'en possède pas. Alors, comme l'eau de consolation, on va dire, je t'ai ramené et je vous ai ramené le VF1S, c'est-à-dire la Valkyrie de Roy Fokker, le Skull Leader, mais la toute première version. Pour une boîte française, la face est quand même pas mal. On a une belle illustration du Skull Leader, du VF1S, et puis des petites illustrations des différentes possibilités. Sur les côtés, c'est la même chose. Et derrière aussi, on a un peu plus détaillé. Une jolie boîte, un peu moins militaire et réaliste que la boîte japonaise, mais c'est quand même pas mal. Alors, comme d'habitude, on va ouvrir l'objet. Voilà. Et voici la présentation générale. Bien, clair, bien répartie, c'est vraiment très très bien. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire la Valkyrie en version Fighter. Alors, je crois savoir que c'est l'illustre Shoji Kawamori qui a designé la Valkyrie version Fighter, en se basant sur la voilure variable du Eagle F15 et du Tomcat F14. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un avantage, c'est que ça a une ligne, c'est du Real Robot. Donc, obligatoirement, ça a une ligne très très réaliste et c'est vraiment très très beau. Donc, vous voyez bien qu'il porte les immatriculations d'un chef d'escadrille, de Skull Leader en l'occurrence. Comme je le disais la dernière fois, ce qui est intéressant dans les jouets vintage, c'est la transformation tout-time. C'est-à-dire, un, vous avez une configuration et deux, vous avez une autre configuration dans un temps relativement limité. Nous partons ici de la position Fighter, l'avion de combat, et nous allons passer à la position GearWalk. Alors, j'ai recherché, parce que ma mémoire m'a fait quelque peu défaut, la signification du mot GearWalk, qui est un acronyme, qui signifie, je prends une profonde inspiration, Ground Effective Reinforcement Wind Armament with Locomotive Knee Joint. Voilà, GearWalk, ça veut dire ça. Nous allons donc passer du mode Fighter en mode GearWalk. On déploie les pieds, hop là, tirer le plastron, quelque peu, dégager les bras et les épaules. Sous cette forme, les dérives arrière sont repliées. On déploie les bras, bon, le clic-clic caractéristique d'une figurine qui se tient. On va redresser l'ensemble, et puis lui mettre le Macross GunPod. Bon, le GearWalk, par définition, est toujours un peu penché vers l'avant, puisqu'il y a le nez de l'appareil qui fait un poids. C'est un peu moins expressif, bien sûr, qu'une version récente, et notamment par Yamato, mais ça a quand même son charme. Et comme vous avez pu le constater, la transformation se fait quasiment en un clin d'œil. Et maintenant, nous allons passer de la configuration GearWalk à la configuration Batloïd, c'est-à-dire la Valkyrie. Donc on allonge les jambes, le travail est déjà fait. On abaisse le plastron. Alors, le canon ventral devient la tête du VF-1S, la tête caractéristique, puisque le VF-1S est le seul à posséder quatre canons laser. Un petit enclenchement pour être sûr de la transformation finale. Et on retrouve cette silhouette bien connue et caractéristique de la Valkyrie. Et voici la Valkyrie VF-1S de Roy Fokker, alias Skull Leader. Un bien bel objet, ma foi. Pour parachever le Fantastic Skull Leader, sous sa forme justement Batloïd, il faut mettre la protection, parce que sans ça, le cockpit est explosé et le pilote ne va pas faire long feu dans le combat. Donc on le fixe. Et ici, nous avons le Skull Leader dans toute sa splendeur au détail près. Nous repartons de la configuration Fighter pour quelque chose de supplémentaire. Comme dans la série, il est possible d'ajouter des add-ons sur le Valkyrie pour augmenter son rayon d'action, son approvisionnement en oxygène et autres, et surtout en nombre de missiles. Ça s'appelle le Fastpack. Donc on va rajouter le Fastpack sur le Fighter. Donc des réserves, des refroidisseurs, de l'air supplémentaire. Tout ça pour que le pilote puisse être autonome dans l'espace. Pendant plus longtemps, la première partie, deuxième partie, hop, on rajoute la partie du Fastpack qui permet de fixer des propulseurs supplémentaires et ainsi que les réserves à missiles qui se trouvent ici. Au prix de quelques manipulations, nous avons ici le Skull Leader avec son Fastpack. L'intérêt qu'offre ce jouet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sa transformabilité rapide. Et ce qui est formidable, c'est que, une fois de plus, les ingénieurs ont réussi à faire qu'il est possible de transformer le jouet avec le Fastpack. Je vais essayer de m'en tirer au mieux. Nous allons donc passer à la première transformation, c'est-à-dire celle du GearWalk. Mesdames et Messieurs, sous vos yeux éblouis, le GearWalk prêt et opérationnel. On a tous dans la tête cette image un peu en contre-plongée de GearWalk ou de Legios d'ailleurs qui franchissent la stratosphère en ralentissant leur approche. De là, nous pouvons aussi aisément passer à la version Battleoid. On est tirant les jambes, mettre les épaules bien en place. Et voilà, nous obtenons la Valkyrie Battleoid mode avec le Fastpack. Je le répète, l'intérêt de ça, c'est la manipulation plus rapide que ce qui se fait d'habitude. Et puis, même si c'est un peu plus statique que ce qui se fait maintenant, ça a quand même son charme. Je tiens à préciser qu'un des aspects techniques de ce jouet qui est vraiment très très plaisant, c'est la possibilité de passer des différents modes, du Fighter au GearWalk au Battleoid, en mode simple. Mais aussi, une fois que vous avez posé le Fastpack, c'est parfaitement possible de recommencer la manœuvre ou d'aller d'un point à l'autre indifféremment avec le Fastpack. C'est au prix d'un petit peu de manipulation. Mais quand on pense que des ingénieurs ont dessiné ce jouet une première mouture et ensuite ont pensé au fait qu'avec les add-ons, bien sûr, il y a des parties supplémentaires qui ne doivent pas gêner la mobilité, qui permettent la transformation. Et ça, techniquement, c'est vraiment très très bien. En bonus, je vous ai aussi ramené le Glog. Les fidèles de la série Macross savent très bien de quoi il s'agit. C'est la version régule des officiers de l'armée Zentradi. Alors, comme vous pouvez le constater, la boîte a subi l'outrage des ans, mais bon, elle se porte encore bien et protège son contenu. C'est déjà très bien. C'est quelque chose de relativement sommaire. Il n'y a pas de transformation, pas de grosses configurations. Le cockpit peut s'ouvrir. Ici, nous avons un officier pilote Zentradi. Nous avons souvent vu le Glog piloter par le tristement célèbre Cam Sheen à appeler en France la bouteille sanglante parce que souvent, il va à l'attaque complètement bourré et il réussit, il gagne d'immenses victoires, mais en descendant aussi bien des ennemis que des alliés. J'aime bien les bras en forme de canon de Browning. Si des doutes planaient sur l'intention de l'objet et du pilote, ils sont pulvérisés et pulvérisés est le mot qui convient. Le rapport taille est intéressant, même s'il n'est pas exact. Il est intéressant puisque théoriquement, un guerrier Zentradi mesure 12 mètres et est aussi grand qu'une Valkyrie. Je répéterai le motto inlassablement. N'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être laissés aux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada